Où sont mes gringos ? FGS OP ! Et le PSG, lui, 18 points, 6 victoires consécutives et la 6ème victoire a eu lieu dimanche soir face à Lyon. Polémique ou pas, pénalty ou pas, Messi qui sort, machin. Bon bref, j'ai fait une vidéo hier, j'en parle déjà dedans, on reviendra un peu sur Messi après, mais voilà. L'histoire est clôt. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui se sont permis d'ouvrir leur bouche. Encore Rotten, pour ne pas le citer, alors lui c'est le pire des ingrats, mais bon bref, passons. Donc, Metz, qui fut une bonne équipe de Ligue 1 dans les années 90, un peu début 2000 aussi, mais qui s'est un peu perdue après, qui a fait énormément le yo-yo entre la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, donc voilà. Attention quand même, attention, parce que Paris a tendance à prendre trop à la légère ce genre de match, et ne les joue pas à fond, et ce qui peut nous porter préjudice. On est quand même dans un élan en ce moment de victoire, on est bien. Sur ce point de vue-là, on est très bien. Donc, allons là-bas et respectons l'adversaire. Et respecter l'adversaire, c'est lui mettre le plus de buts possible, et c'est de prendre la victoire. Donc, c'est clair que si on va là-bas et qu'on commence à lever le pied, et qu'on joue tranquille, qu'on ronronne, on va se manger un hold-up, on va perdre, on va faire un nul, et ça va casser la dynamique. Et le but, ce n'est pas de casser la dynamique. Donc, voilà. Donc, faire très très attention. Ces deux équipes-là, ces deux équipes ont commencé à se rencontrer dans le championnat français en 96, et c'est une large domination du Paris Saint-Germain, parce que Paris a 20 victoires, 4 défaites et 5 nuls. Et Metz a 4 victoires, 20 défaites et 5 nuls. Donc, on voit bien que Paris est largement devant. Donc, ça devrait le faire, j'espère. Mais que Paris ne fasse pas les cons, quoi. Aller prendre à la légère et derrière se faire taper comme des petits, comme on dit. Saison dernière, Paris a gagné 1-0 au Parc. Et à l'extérieur, est parti chercher les 3 points en gagnant 3-1. Donc, voilà. 1-0 au Parc, 3-1 à l'extérieur l'année dernière. Cette année, j'espère que ce sera pareil. En tout cas, on espère demain. Et comme je le dis, Paris doit impérativement faire le boulot demain. Si Paris ne rentre pas bien dans son match et commence à ronronner, comme je l'ai dit, commence à faire un peu les cacous, les prendre de haut, le retour de flamme, il va être sévère, très sévère. Donc, voilà. Concernant la compo. La compo, pour moi, je vois un 4-3-3. Donc, je vois quand même une équipe assez équilibrée. Kipembe va rester au repos, je pense. Donc, comme je dis, cette compo, elle est probable et c'est selon moi. Donc, je vais voir, en tout cas, je verrai Navas dans les cages. Kerrer et Marquinhos en charnière centrale. À gauche, Mendes, parce que je pense qu'il a besoin de jouer aussi pour s'adapter, etc. Donc, il faut le lancer dans ce genre de match-là. Et là, il va pouvoir s'exprimer et exprimer tout son talent. Il y a Hakimi qui sera à droite. Donc, Mendes à gauche, Hakimi à droite. En sentinelle, Paredes, épaulé avec Gueye et Wijnaldum. Donc, voilà, Wijnaldum, encore une fois, on va me dire, oui, il faut lui laisser du temps et tout. Donc, vous voyez, je le mets quand même dans la compo. Mais bon, même s'il fasse à Mendes demain, il ne fait pas un bon match, il va commencer vraiment à se poser des questions, les gars. Mais vraiment. Et puis, en attaque, en pointe, je verrai bien Icardi, épaulé de Mbappé et Di Maria. Neymar, je ne le mets pas dans la compo. Mais par contre, il sera sur le banc. Je pense qu'on va le mettre un peu au repos. On va le faire souffler. Et il rentrera en cours de match si c'est compliqué. ou si c'est super facile pour qu'il puisse être à la cool dans ce match-là quand il rentre. Concernant Messi. Alors, Messi, je ne l'ai pas mis. Pourquoi ? Comme tout le monde l'a vu, grosse incompréhension dimanche soir. Messi qui sort, qui laisse sa place à Hakimi. Personne ne comprend. Lui-même, il avait l'air de ne pas comprendre. On le voit bien dans une vidéo. Il monte dans les tribunes et il regarde Paredes. Paredes, le regard, l'air surpris. Pourquoi tu sors ? Donc, apparemment, ce serait dû à un coup qu'il a reçu au genou. Et au même genou qu'à la Copa América quand il a reçu le coup un peu violent. Donc, ce serait le même genou. Et il se touchait un peu le genou lors du match contre Lyon. Donc, Pochettino a vu, le staff médical a vu aussi. Et ils ont préféré le sortir. En tout cas, le coach parisien a préféré sortir Messi. Donc, Messi sort. Et c'est l'incompréhension générale. Ça a fait toute la presse. La presse écrite. L'équipe, ils en ont parlé. Clash entre Mauricio Pochettino et Messi. Il n'y a pas de clash. Il n'y a rien du tout. Ils se sont parlé comme des hommes. Tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Bref. Messi, par contre, aujourd'hui, s'est rendu à l'entraînement. Il n'a pas pu s'entraîner parce qu'il boitait. Donc, ils ont préféré l'envoyer au soin. Et je doute fortement qu'il soit dans le groupe pour demain. Et qu'il soit présent tout simplement lors de ce déplacement. Et ce serait même mieux qu'il reste à Paris pour soigner. Parce que si c'est vraiment douloureux ou qu'il boite, etc. Déjà, il ne servira à rien. Parce que voilà, Messi qui boite, ok, tu me diras, il reste quand même plus fort que beaucoup de joueurs, même en boitant. Mais ça ne sert à rien. On ne va pas prendre de risques. En sachant que là, on rentre dans le dur. Puisqu'on fait demain Metz. Ensuite, on reçoit Montpellier à la maison samedi. Et mardi, on enchaîne avec Manchester City. Donc là, on reprend la Ligue des Champions. Et face à un gros. Donc, il faut qu'on soit quand même bien armé pour pouvoir être en opposition avec City. Même avec Montpellier aussi. Donc voilà. En gros, Messi ne sera pas de la partie pour moi, à mon humble avis. Donc voilà. Mon pronostic, je vois un 3-1. Je vois bien un but de Mbappé. Et un petit but de... Allez, Gueye, une belle frappe. Comme il sait les faire. Et Di Maria. Donc voilà, mes trois buteurs. Donc 3-1 pour moi demain, pour le Paris Saint-Germain. Et on irait vers une septième victoire consécutive. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, commenter. Comme ça, ça permet d'échanger, etc. Et surtout, à partager. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada